Coucou les curieux, aujourd'hui on part à la rencontre de Thomas, un coach en crossfit. Il va nous expliquer ce qu'est ce nouveau sport en direct de sa boxe. Coucou Thomas, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Bon, tu vas m'apprendre ce que c'est de crossfit aujourd'hui, c'est ça ? Je vais essayer, ouais. Ouais, bon, alors on est où exactement déjà, là ? Alors là, on est chez Crossfit Original Addict, qui est une box de crossfit, une salle de crossfit. C'est comme ça qu'on appelle les salles de crossfit. Donc tu m'avais dit juste avant que j'arrive, là, avant qu'on démarre plutôt, il y en a deux pour l'instant, en tout cas dans votre truc à vous ? Ouais, on a deux salles, ouais. Il y a un peu plus de salles que ça sur Paris et en proche banlieue, mais on a deux salles. Celle-ci est ouverte il y a un peu de temps, il y a deux mois à peu près. Ouais, donc là, on est au 37 rue Breguet, et l'autre, elle est où ? Elle est au 72 boulevard de Charonne. Ok, bon, avant de parler de tout ça, on va parler du crossfit. C'est quoi exactement ? C'est une discipline, un entraînement, c'est un sport ? Alors, c'est une méthode de remise en forme, en fait, de remise en forme et de préparation physique pour tous. Le but, c'est de développer l'ensemble des qualités physiques d'une personne, donc pas seulement la force ou l'endurance, mais aussi la vitesse, la souplesse, l'explosivité, tout un tas de choses, en utilisant un maximum de matériel et d'exercices différents. Alors, par exemple, ce qu'on peut voir sur le canal Saint-Martin, il y a des petits trucs où, sur un parc en santé, on voit des mecs qui font du travail sur eux-mêmes, c'est exactement ça, quoi ? Alors, oui, non, il y a une partie qui s'y retrouve, puisqu'effectivement, ils utilisent des barres de traction, ils courent, ils font des pompes, des abdos, etc. Près du canal Saint-Martin, c'est plus considéré comme du street workout, c'est une discipline qui est encore un peu différente. C'est un dérivé. C'est un dérivé, les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça se rapproche dans la forme de travail, l'utilisation du poids de corps, etc. Sauf qu'en CrossFit, on utilise aussi des charges additionnelles. Alors, du coup, le CrossFit, c'est ça, c'est vraiment la machine, c'est le corps humain, et ce n'est pas une machine comme une salle de musculation. La différence, elle est là ? Oui, elle est en partie là. On a tendance à dire que, c'est une phrase qui revient souvent dans le CrossFit, mais qu'en CrossFit, on n'utilise pas de machine, on devient les machines. Les machines, c'est les corps qui s'entraînent au CrossFit, en gros, les personnes qui s'entraînent au CrossFit. Et la session, c'est quoi ? C'est une heure par jour ? C'est une heure, c'est une heure. Plus c'est trop physique, justement ? Non, tu pourrais faire plus, il y a des gens qui font plus ici, qui sont compétiteurs ou coachs, donc ils viennent un peu plus souvent. Mais en principe, c'est une heure, toujours une partie d'échauffement au début, et ensuite un travail un peu technique, et on termine toujours par une partie très intense, qu'on appelle le WOD. Les initiales, c'est Workout of the Day, et c'est vraiment un truc où tout le monde se pousse au maximum. C'est du cardio, quoi. C'est très cardio, c'est pas que cardio, parce qu'on soulève aussi des charges, ou on peut soulever notre propre poids de corps, mais c'est vraiment intense, on pousse les gens à se dépasser au maximum. Alors, par rapport à la salle de muscu, moi ce que j'ai vu là, justement dans votre salle, on va peut-être faire un tour derrière, faire quelques images, c'est qu'il n'y a pas de miroir, il n'y a que des gens qui sont là pour s'entraîner, qui ne sont pas forcément là pour se regarder ou pour regarder les autres. Il y a aussi une différence par rapport à l'ambiance, j'imagine. C'est très différent, oui, c'est une ambiance, une atmosphère complètement différente, comme tu l'as dit, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de truc bling bling au CrossFit. Le but, c'est vraiment de venir bosser pendant une heure, donc de la première à la dernière minute, et de ne pas s'embêter avec des à-côtés inutiles. Aujourd'hui, le CrossFit, c'est pour tout le monde. Toi, tu es coach, tu peux entraîner vraiment le mec qui n'est pas sportif du tout, mais étape par étape, il va justement avoir des objectifs et pouvoir évoluer. Alors, il y a combien de coachs, comment on peut faire pour s'inscrire chez vous ? Alors, il y a 6 coachs, 7 coachs même. C'est un espantable d'avoir un coach pour démarrer ? Ce n'est pas indispensable, mais c'est honnêtement mieux. Le CrossFit, c'est né en fait dans un garage en Californie dans les années 70-80 à peu près, et le but, c'était que tout le monde puisse le faire dans son garage ou dans son jardin, sans forcément avoir de coach. Donc, les premiers entraînements de CrossFit, ils étaient postés sur Internet, sur crossfit.com. Grâce à YouTube ? Et grâce à Internet et à YouTube et compagnie, tout le monde pouvait répéter les mouvements qui étaient postés sur Internet, refaire ce qu'ils avaient vu en vidéo et s'entraîner. Sauf qu'on s'est rendu compte quand même, c'est normal que certains mouvements étaient très complexes et que s'ils étaient mal exécutés, ça pouvait poser problème physiquement et les gens pouvaient se blesser. Donc, clairement, un coach pour te corriger, mais aussi pour t'encourager, parce que parfois, certaines personnes sans coach ont du mal à se pousser un petit peu plus. C'est assez important. Et alors, du coup, tu disais que ça vient des États-Unis, des garages, etc. Ça fait combien de temps que ça existe concrètement cette discipline ? Alors, la création officielle de CrossFit, elle est assez floue au niveau des dates. Il y a la date de création de la compagnie, il y a la date de création de... Le père du CrossFit, c'est qui ? Le père du CrossFit, il y a un père du CrossFit, c'est notre grand gourou à tous. On a tendance à dire que le CrossFit, c'est un peu sectaire, parce que les gens voient ça comme des fous qui s'entraînent, des méthodes complètement dingues, etc., et qui sont tous en groupe et qui s'encouragent, etc. Donc, le père du CrossFit, c'est Greg Glassman, qui est un Californien, un ancien gymnaste universitaire de haut niveau, et qui a créé le CrossFit en partie parce que, justement, il trouvait que dans les salles classiques, la façon dont s'entraînaient les gens n'était pas vraiment idéale pour les faire progresser d'un point de vue forme physique. Il voyait des gens sur des machines, il voyait des gens faire des exercices qui étaient complètement aberrants, et il s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment ça qui développait la forme physique. Pas vraiment ça qui le faisait progresser et en endurance, et en force, et en souplesse, et en équilibre, etc. Donc, il a défini, en gros, dix paramètres de la condition physique, et il les a codifiés, standardisés. Donc, le CrossFit n'a rien inventé. Mais les dix paramètres, c'est quoi ? C'est des gestes ? Non, c'est des paramètres vraiment de la condition physique. La force, l'endurance, la souplesse, l'équilibre, la précision, etc. Par rapport à ces paramètres, il a défini des gestes ? Exactement, il a défini, standardisé en tout cas, parce que les gestes existaient déjà. Cette façon de s'entraîner là, en croisant les exercices, en croisant les intensités, etc., elle existe depuis la nuit des temps, évidemment. C'est d'ailleurs un des arguments des détracteurs du CrossFit, qui disent que le CrossFit n'a rien inventé, mais le CrossFit ne prétend rien avoir inventé. Il s'est standardisé. Voilà, standardisé des mouvements, mis en forme des entraînements, et ensuite, surtout, il les a globalisés pour que le plus grand nombre puissent pratiquer. Alors du coup, aujourd'hui, il y a une fédération, en tout cas en France, il y a, comment ça se passe, une discipline ou plus vraiment un sport qui reste encore amateur ? C'est très amateur et il n'y a clairement pas de fédération. La seule entité qui chapeaute tout ça, c'est CrossFit HQ, CrossFit Inc. En fait, CrossFit, c'est une marque, c'est le siège social de CrossFit aux Etats-Unis. Et pour utiliser d'ailleurs le terme CrossFit, on ne peut pas l'utiliser comme ça. Tout le monde ne peut pas dire, j'ouvre une salle et je vais dire que c'est du CrossFit. Il faut, chaque année, payer un droit d'utilisation de la marque, puisque c'est une marque à CrossFit. Donc c'est régi en fait par les Américains, mais en France, il n'y a pas forcément de... C'est ça. En France, non. La seule obligation, c'est d'être affilié à CrossFit HQ, de payer son affiliation et de posséder une sorte de diplôme de coach affilié CrossFit, certifié CrossFit, pardon, qui s'appelle le Level 1, qui est le tout premier niveau pour pouvoir enseigner CrossFit. Toi, tu as à quel level, toi ? Je suis Level 2. Il y en a combien en tout ? Il y en a 4, mais pour atteindre les suivants, c'est assez costaud. Il y en a très peu, surtout qui l'ont reçu. Il n'y a que Chuck Norris qui peut l'avoir, quoi. Chuck Norris, il est level 26, je pense. Ouais. Facile. Alors, et du coup, toi, justement, comme je disais tout le monde peut y arriver, toi, à la base, tu n'es pas du tout sportif, tu étais publicitaire, tu as commencé à faire du CrossFit, et à un moment donné, tu t'es dit, bon, ben, fuck, tu as un peu le bec BD de la gonflette, on va dire. Alors, je vais faire du CrossFit. Comment ça s'est passé, le déclic ? J'étais publicitaire, mais j'étais très sportif. J'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport depuis tout petit. Enfin, depuis tout jeune, puisque je suis resté petit. Mais j'ai toujours été très sportif. Et même pour être franc, depuis tout petit, je voulais travailler dans le sport. Je voulais coacher, je voulais... Les choses ont fait que j'ai pris d'autres chemins ensuite et qu'effectivement, je me suis retrouvé en agence de publicité. Et comme tu le sais sans doute, les agences de publicité, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, y compris dans ta vie perso. Après, ça déborde un petit peu. Donc, au bout de deux ans, je me suis dit, j'ai envie de vraiment faire un truc qui me branche et qui m'éclate. Et clairement, ce qui me branchait et qui m'éclatait, c'était le sport et le CrossFit, puisque j'en faisais depuis déjà un an et demi à l'époque. Donc, j'ai vu tellement de changements sur moi, dans ma vie de tous les jours, sur les gens avec lesquels je m'entraînais à l'époque, que je me suis dit, OK, c'est le moment. Tu changes et tu reprends tes études, tu passes ton diplôme de coach, puisqu'en France, tu es obligé d'avoir un diplôme pour enseigner du sport. Et voilà, et tu en fais ton métier et ta vie de tous les jours. Et puis, le CrossFit, au final, c'est du sport, mais c'est surtout dans la tête. C'est beaucoup dans la tête, oui. C'est beaucoup dans la tête. Tu as des besoins, justement, en agence de pub, on peut parfois être un peu perdu, justement, par l'excitation des choses, des clients, etc. Et du coup, ça te permet de te retrouver. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a pas mal de collègues de l'époque qui se sont inscrits à la salle et qui en font toujours aujourd'hui, dont un ou deux très assidûment. Donc, c'est un truc qui te permet vraiment de te sortir de ta vie de tous les jours. Les gens qui arrivent ici le soir, qui sont vannés par leur journée de travail, ils oublient complètement ce qu'ils viennent de faire. Ils se défoncent pendant une heure à la salle et ils sortent et ils sont refaits. Ils se sentent hyper bien. Donc, il y a vraiment un truc qui se passe dans la tête. Ce n'est pas que physique. Et d'autant que tu peux vraiment te challenger, te dépasser quand tu vois certains exercices. Quand tu arrives à la salle qui sont écrits au tableau, tu te dis, mais jamais je ne pourrais faire ça, c'est impossible. Et tu arrives à la fin de la séance et tu te rends compte que tu as réussi à les faire. Il faut peu de séances finales pour pouvoir avoir un certain petit niveau et commencer réellement à pratiquer et à exercer. Tu vois très vite les progrès. Tu vois très vite les progrès parce que, en fait, pour une raison toute simple, c'est que la plupart des gens qui pratiquent le sport, ils ne le pratiquent jamais avec l'intensité qu'ils devraient y mettre. C'est-à-dire que beaucoup de pratiquants de salles de sport classiques vont à la salle, font leur petite routine, ils courent un petit peu sur leur tapis, ils font un peu de vélo, ils font deux, trois machines et puis ils s'en vont. Et en fait, clairement, ce n'est pas comme ça que les progrès arrivent. Et c'est sans doute pour ça que les gens finissent par ne plus retourner à la salle. Ils y restent quelques semaines, voire quelques mois, si vraiment ils sont motivés, ils n'y retournent plus après parce qu'ils sont démotivés, parce qu'il y a une routine qui s'installe et parce qu'ils ne voient pas de progrès. Quand ils viennent ici, ils se poussent, ils mettent de l'intensité. On est aussi là pour s'assurer qu'ils mettent de l'intensité. Et ils voient les progrès très vite. Donc effectivement, les progrès au départ sont toujours assez rapidement. Et puis par rapport à d'autres salles de sport, celle-là, elle est quand même plus petite, plus à taille humaine, ce qui permet d'avoir un vrai échange et un vrai travail ensemble pour pouvoir évoluer. Oui, c'est ça. On a voulu la garder à taille humaine. La plupart des box de CrossFit sont assez comme ça, même si certaines ressemblent un peu plus à des salles classiques. C'est plus propret, c'est plus carré. Nous, on voulait garder ce côté à taille humaine. En fait, CrossFit Original Addict, c'est né sur les quais d'Austerlitz. À l'époque, c'était quelques passionnés qui pratiquaient le CrossFit dehors. Il n'y avait pas de boxe du tout à Paris. Et ils se sont retrouvés de plus en plus nombreux à tel point qu'ils se sont dit qu'on va peut-être se mettre à trouver un lieu maintenant pour pratiquer parce qu'on est assez nombreux et que ce serait cool qu'on ait notre lieu à nous. Et la première salle du boulevard de Charonne, c'est ouverte en 2012, je crois, 2012, 2013, 2012. Et voilà, et ensuite, cette deuxième, cette année-là. Et voilà, donc on voulait vraiment la garder à taille humaine avec un côté familial et entre potes, etc. Il n'y a pas ici de relation d'adhérent-boss ou adhérent-coach. Il y a toujours ce côté coach, évidemment, puisqu'on est là pour ça, mais ça devient des potes, quoi. On se fait des apéros le week-end. Pour certains, ils partent en vacances ensemble. Ils ont trouvé des potes ici. C'est vraiment une bande de potes plus qu'une salle classique, quoi. Donc, du coup, au lieu d'aller faire du sport dans sa chambre, vu que les beaux jours arrivent, on va essayer de faire un peu de sport dans sa chambre ou s'inscrire à une salle de sport classique. Pourquoi pas essayer de crossfit ? Parce que justement, physiquement, ça apporte vraiment quelque chose, je pense, mais surtout dans la vie de tous les jours, si j'ai compris. Oui, exactement. Et d'ailleurs, une des phrases classiques du crossfit, c'est « devenez un athlète du quotidien ». C'est-à-dire que, en vous entraînant ici, pour certains, vous pouvez faire de la compétition et ça peut devenir une passion et vous allez en faire un sport à part entière. Mais pour beaucoup, ça va vous aider dans votre vie de tous les jours. Quand on envoie des gens courir ou faire des sprints ou j'en sais rien, ça peut les aider à choper leur bus plus vite. Quand on met une barre ou un poids dans les mains de quelqu'un et qu'on lui fait soulever au-dessus de la tête, ça l'aidera peut-être un jour quand il aura un gros carton qu'il devra le poser sur une étagère. Tout ça, c'est que des choses qui ont l'air d'être des mouvements spécifiques. Ça peut paraître un peu bête, mais au final... Bah oui, mais au final, il y a un vrai transfert qui peut se faire dans la vie de tous les jours et le crossfit, c'est vraiment fonctionnel. Donc, ça peut vraiment t'aider à mieux vivre ta vie de tous les jours, à moins être essoufflée quand tu montes les escaliers. C'est des trucs très basiques, mais c'est des choses qui sont des vraies préoccupations pour certaines personnes. Ici, on a des gens qui y vont de, je crois, la plus jeune à 16 ans et la plus âgée doit avoir 65 ans à peu près. Toutes les deux font la même chose, pas à la même intensité, évidemment, mais parce que toutes les deux ont ces besoins d'être capables de s'asseoir et de se relever plusieurs fois, de soulever des charges, parce que si un jour, elle doit soulever, je ne sais pas où il... Son gros sac de sport ou ses sacs de course, etc., il faut qu'elle puisse le faire, où il puisse le faire. Monter des escaliers, enfin, tout ça, c'est des choses de la vie de tous les jours, mais qui, vraiment, sont beaucoup plus appréciables quand on n'a pas le problème physique qui nous bloque et nous empêche de le faire. En tout cas, je sais qui a appelé maintenant quand je vais déménager. Exactement, n'hésite pas. J'aime soulever des trucs lourds. Merci, Thomas. On se dit à une prochaine. Avec plaisir. Je ne sais pas si moi, je vais essayer là tout de suite, tout de suite, mais en tout cas, pourquoi pas ? Ce serait une bonne idée. Eh bien, cool. Quand tu veux. C'est le bienvenu. À une prochaine. Ciao.